C'est vrai que sur papier, on peut se dire, ah tiens, quand on lit le synopsis, c'est un cliché, la bourge et la pauvre qui se rencontrent, mais en même temps, c'est une réalité, parce qu'en prison, il y a vraiment de tout. Moi vraiment, j'ai passé beaucoup de temps là-bas pour la préparation de mon film Bonne Mère, pour des rôles, j'ai animé des ateliers en prison, je connais des gens qui travaillent dans ce milieu, et c'est vrai qu'au Parloir, il y a de tout, il y a des riches, il y a des pauvres, ça n'a pas été forcément vu au cinéma. En fait, ce qui m'a séduit dans La prisonnière de Bordeaux, c'est le scénario, la rencontre avec Patricia Mazoui, dont je connaissais le travail, et aussi l'idée de jouer aux côtés d'Isabelle Huppert. Pour la corporalité du personnage, Patricia était directe avec moi, elle m'a dit, il faut que tu manges, ça ne va pas, tu dis, t'inquiète pas, je grossis vite, donc c'est pas un souci, et manger, j'adore, donc j'ai mangé, pour prendre, je crois que j'ai pris au moins 5 kilos, 4-5 kilos. Et après, au niveau des cheveux, elle n'aimait pas mes cheveux, elle trouvait que ça prenait trop de place, que c'était trop long, et c'est vrai que moi j'ai du mal à couper, enfin, je n'ai pas envie de couper pour un film, pour l'instant, et je lui ai dit, écoute, tout ce que tu veux, et je dis, mais mes cheveux, je ne peux pas. Et un jour, elle m'envoie un texto, elle me dit, écoute, on va faire des tresses, je lui dis, ok, donc je commence à avoir peur, je lui dis, mais attention, parce que ça peut m'arracher les cheveux, j'en avais fait quand j'étais ado, et finalement, on a trouvé que la coiffeuse du film, un entre-deux, pour pas que ça abîme trop, mais c'était beaucoup de préparation, c'était franchement presque deux heures, deux fois par semaine, parce que je les ai enlevées en milieu de semaine, et elle voulait que je sois maquillée aussi, pas mal maquillée, et après, je savais qu'elle voulait un personnage qui soit très terre-à-terre, direct, terre-à-terre, et d'ailleurs, ça m'a rappelé un peu le personnage de la graine et le mulet. Et j'ai travaillé ma voix aussi, parce qu'elle n'aimait pas ma voix, elle trouvait que parfois, on ne comprenait pas trop ce que je disais dans les films, et du coup, voilà, j'ai travaillé ça. Plus, bon, après, les recherches sur la prison, mais bon, ça, je connaissais, parce que j'ai fait pas mal de projets en prison. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté de moi-même, Amina ? Je pense que de toute façon, on apporte toujours de nous-mêmes un personnage. C'est vrai qu'on construit un personnage, mais c'est nous qui l'incarnons, donc je dirais peut-être la sensibilité et le fait de ne pas avoir peur de l'affrontement aussi, peut-être. En quoi le jeu, Isabelle Huppert a nourri le mien ? Je pense que vraiment, il y a eu tout de suite une alchimie entre nous. Et on est de façon très, très concentrée, on s'écoute aussi. L'écoute, c'est très important dans le jeu, c'est quand même la base. Et je sais pas, il y a eu quelque chose, ça s'est fait naturellement, vraiment sans difficulté, c'était vraiment super. J'ai pas eu l'impression, bon, même si on jouait, de jouer, quoi, voilà. Si on regarde tous les films qu'elle a fait, c'est quand même une carrière incroyable. Et ça reste quelqu'un de très, très simple, de très, très gentil, très normal. C'est vraiment très, très agréable. Alors, quand je viens à Cannes, je suis très heureuse parce que c'est un festival magnifique. Enfin, il fait beau, c'est super, quoi, c'est le cinéma. Je profite plus en actrice qu'en réalisatrice parce que réalisation, on est un peu stressé quand même parce qu'on se dit comment le public va réagir, comment la presse va réagir, comment, enfin, voilà. Est-ce que le son va être bien ? Est-ce que l'image va être bien ? Est-ce que c'est une chance ? Il y a beaucoup de films qui se présentent. Il n'y en a pas beaucoup qui sont retenus, donc ça fait plaisir de se dire, bon, ben, on a fait un film dans l'année qui a été choisi pour être projeté à Cannes. Il y a toujours une émotion, ça fait plaisir. Après, c'est sûr que ce n'est pas la même émotion qu'il y a dix ans, quoi. Il y a un petit stress de dire, bon, est-ce que je ne vais pas tomber ou j'espère que je ne vais pas tomber, mais non, non, ça fait plaisir, c'est quand même sympa. Sous-titrage ST' 501